Monsieur Ibrahim Bakongo, comment vous avez rencontré Alassane Ouattara ? Quand on dit votre nom, tout de suite on pense le lieutenant d'Alassane Ouattara. Comment vous l'avez rencontré ? Comment j'ai rencontré le président Alassane Ouattara ? Par le puits des hasards. J'étais, j'allais dire, un fantassin de la plume. Vous ne pouvez pas dire plus. J'écrivais des articles dans la presse, sans attendre d'ordre de qui que ce soit, sans attendre d'instruction de qui que ce soit. À l'époque, j'étais le dicable de Feuilly Kobina, secrétaire général du RDR, qui ne m'empêchait pas de faire ce que je voulais. Et donc je faisais des articles. Et c'est ainsi que j'ai fait un article qui a plu particulièrement au président, alors en mission en Allemagne. De l'Allemagne, il a appelé pour dire qu'à la fin de son mandat, à la fin plutôt de sa mission, il passerait par Abidjan et sur place, il me recevrait. Ce qui a été fait, voilà comment j'ai été reçu, voilà comment j'ai rencontré le président. C'est vrai qu'à l'époque, à ses différentes arrivées ici, nous partions tous à l'aéroport, à la QEI. Bon, mais sans plus, sans plus, mais la rencontre en tant que telle, c'est donc en 1998, en 1998. – Très bien. Alors il y a un pan de votre histoire qui vous lie au président Ouattara, que beaucoup de personnes évoquent. On ne vous a jamais entendu vous prononcer là-dessus ouvertement, dans une interview télévisée, j'espère que vous allez le faire ce soir sans réserve. – Alors, dans la bataille pour l'obtention du certificat de nationalité du président Ouattara, je crois que nous sommes en 2002, dans le deuxième trimestre, si mes chiffres, enfin si mes précisions sont bonnes, et c'est vous qui vous rendez à Dimbokro pour faire établir le certificat de nationalité du président Ouattara à l'époque. Expliquez-nous ce petit pan de l'histoire. – Bon, l'histoire commençait à la résidence du président Ouattara à Blucos, où nous nous retrouvions un certain homme, Marcel Amontano, Amadou Gondibali, Ahmed Bakayeko, Ali Koudibali, moi-même, et puis Ibrahim, bien sûr. Ce matin, nous nous sommes retrouvés et j'ai trouvé que le visage était fermé, particulièrement fermé. Il n'y avait absolument aucune lumière sur le visage. Moi qui suis taquin, je n'ai pas réussi ce jour-là. – Il a décrispé l'atmosphère. – Il a décrispé l'atmosphère, à obtenir un sourire de qui que ce soit. Et c'est ainsi que je me suis rapproché de Marcel Amontano, à qui j'ai demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous êtes triste ? » Il me lâche. Écoute, apparemment, tu ne suis pas la chose. J'ai dit « Mais si, je suis tout, bon, on n'arrive pas à faire le certificat nationalité du président. » Il a dit « Ah bon ? » Par naïveté, porté par la naïveté, par l'insouciance, dites tout ce que vous voulez ou entendez tout ce que vous voulez. Je lui ai balancé, j'ai dit « Mais moi, je vais obtenir ce certificat. » Et mes regards ont dit « Mais sois un peu sérieux. » Je lui ai dit « Mais je t'ai dit que je vais obtenir ce certificat. » En sortant de là, j'ai commencé mes consultations. La première personne que j'ai consultée, c'est un juge. Bamba, il était à Bongwanou. Voilà, Bamba, le juge Bamba, Adama, qui est décédé, c'est lui que j'ai consulté. Et il m'a dit « Mais écoute, professeur, moi, je vous établis ce certificat de nationalité à l'air et tout, mille fois. » Et lui, il a dit « Mais une seule fois, ça va suffire. » Bon, ça, ça s'est passé au petit boulevard de l'hôtel Ivoire où je lui avais invité à un petit déjeuner bien copieux. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Et ensuite, je suis allé à Dumocro. En réalité, je partais à Bongwanou. Arrivé à Dumocro, il était 18h, je l'ai appelé pour lui annoncer que j'étais à Dumocro, que le lendemain, je viendrai à Bongwanou. Le discours a changé. Au téléphone, il dit « Bon, en l'état actuel de la situation, professeur, je ne suis pas sûr qu'on puisse donner le document et demander. » Alors, la grâce divine était sûre. Moi, je me suis souvenu à ce moment précis que j'étais à Dumocro, Dumocro, la ville natale du président de la République. Donc, j'ai demandé au préfet Issa Diakite, le colonel major Issa Diakite, à passer la nuit chez lui et donc à pouvoir rencontrer la famille du président à Dumocro, ce qui a été fait. Et c'est ainsi que j'ai été mis en contact avec le juge épiphate. Mais il y a toute une partie de mon prochain livre qui retrace tout ça. – D'accord, très bien. – D'accord, très bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada